Hey, salut à tous, c'est l'Erastragos et on se retrouve pour cette troisième partie du Let's Play de World of Warcraft dans le raid Uldvar 25 et on va entamer le cinquième boss. Donc comme vous pouvez le voir, le cinquième boss est en fait trois mini-boss, chacun avec une capacité spéciale, un qui fait augmenter les dégâts des autres, le gros là qui fait un gros fist de l'espace et le petit qui envoie plein d'éclairs. Bon, ce n'est pas non plus hyper difficile, ce qu'il y a c'est de tuer le gros parce que c'est lui qui fait le plus mal. Le petit là-bas, ce n'est pas non plus une nécessité de le tank. Hop, c'est son coup de poids en fusion qui fait mal. Hop là, il est là. Et on va l'éloigner de ça. Voilà, en fait, ça c'est une rune de puissance que prendra le gars, donc, et ça augmente également mes liens si j'ai resté dedans. Bon, on va faire le petit. Bonsoir, vous me permettez de nous mettre avec lui, si vous plaît. Bon, c'est sûr qu'après, si vous voulez attaquer le méo-fée de ce boss, c'est sûr qu'après, il faut être préparé. Je pense que ce qu'il y a aussi, c'est que lorsque le mini-boss tombe, il augmente les dégâts des autres mini-bosses. De 25% en paramètre. Besoin les premiers petits nikes. Voilà, il est mort. Ah, un fragment de balanir. Donc oui, en fait, dans ce raid, on peut, pour les classes suivantes, paladin, prêtre, chaman, moine et droïde, ils peuvent effectuer une quête légendaire, si je peux dire ça. En gros, ils doivent rassembler 30 fragments afin de créer une arme légendaire qui, à l'époque, était quand même pas mal. Donc, Valamir, c'est cet objet. Donc, sixième boss, il s'agit de Kologarn. Il va paraître, mais il est là. Donc, sur ce boss, en fait, comme vous voyez, bras droit, bras gauche, ce qu'il fallait faire, et ce qu'il faut toujours faire, si vous ne voulez pas mourir, c'est tuer les bras, et ensuite faire les... et ensuite faire les... comment... C'est juste une égratignue ! Faire les... Faire les torses, pardon. Je vais essayer de faire un nouveau fait, donc il faut que j'évite ce rayon bleu. Ah, ici, je pense qu'il va toucher. On va voir, ce sera ma surprise. Il va en refaire un. Ah, je pense qu'il m'a encore touché. Le bras droit va repousser, donc il va falloir le tuer très vite. Go, 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 go. Sinon, il va faire mal. Allez, vite, 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 vite. Oups. Hop, 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 fit. Oups, c'est bon. Voilà, il est mort. Bon, j'ai pas réussi à l'offer. Ce n'est pas grave. Ah, les abys ont buggé. Hop. Ce n'est pas bien grave non plus. Ok. Bon, vous voyez, quand vous le tuez, il vous sert de bon. C'est pas beau, ça. Voilà. Et le coffre, il est là. Non, pas d'autres fragments. Mais bon, de toute façon, je ne peux pas faire ma quête. Vu que je suis un démoniste. Bien. Nous sommes ici au cercle d'observation. Et le dernier boss se trouve en bas. Les dieux très anciens. Et pour cela, il va falloir entrer là-bas. Et pour cela, il y a quatre gardiens qu'il va falloir vaincre. Afin de pouvoir passer. Mais tout d'abord, il faut buter elle en Yaga. Il pense que ça devrait aller. Il pense que ça devrait aller. Donc, hop, là. Septième boss. Elle n'est pas non plus hyper compliquée. Elle fait juste apparaître des panthères quelques fois. C'est une géante de pierre. Hop là. Et là, elle fait apparaître un panthère. Bon, elle vous fait courir. Mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus très grave. Là elle va faire apparaître toutes les panthères, donc un peu d'AOE, et là elle fait apparaître un défenseur farouche, à l'époque il fallait vite le tuer parce que sinon il dessinait un peu de rêve, ça c'était pas bon, ah il lui reste pas beaucoup, allez meurs, voilà Donc Mimiron c'est l'un des gardiens qu'il faut vaincre, afin de pouvoir aller au dernier le boss Donc sur lui non plus, rien de bien compliqué On peut un peu derp Allez c'est parti Ah oui en fait lui c'est celui qui a fabriqué le gros char d'assaut qu'on a tué en tout premier Et c'est aussi lui qui a fabriqué le gros robot qu'on a tué avant d'entrer dans le complexe Donc on peut le remercier pour nous avoir bloqué la route Allez voilà, donc il est constitué en trois phases Phase 2 Phase 2 Il fait apparaître un autre robot Qu'est-ce que c'est mon dieu ? Il se représente, le canon d'assaut antipersonnel FX001 Tiens, encore sans jambes avec des bras en forme de missile Il me demande ce que ça va être en fait Hop, vous voyez ça fait pas non plus spécialement mal Mais vu que j'ai un passif qui me met un bouclier selon les dégâts que je fais Il est pas prêt de m'infliger de dégâts Ah, ça c'était le sort qui tuait tout le monde à l'époque Si vous étiez dans le barrage de missiles C'était fini pour vous Hop là voilà Désolée pour le dague Merci les amis, vos efforts ont produit des données épouces de plantes Or, deux, ou presque chez vous, avant d'avoir un problème Hop Donc ici la tête On va se mettre juste en dessous Pour que les familles Tapent aussi sur Sur les âgues qui vont apparaître Hop, voilà Et enfin La dernière phase Allez vas-y, montre-nous ce que t'as dans le ventre Contemplaissons la maléficence Apprenez-vous de sa Chlordune Gloire, je vous présente UV-0-7-Digabou-N Donc là, ce qu'il fallait à l'époque C'était Mettre Ceux qui ne pouvaient pas attaquer à distance sur la partie basse Et répartir les distances sur Les parties hautes Là, comme vous allez voir C'est pas non plus dur Et ce qu'il fallait Et ce qu'il fallait C'était Tout tuer en même temps Sinon Sinon Il ne serait pas On n'a aucun Aucun souci On a des sorts Qui font Qui font Qui font des délégations Avec trois Donc Ce n'est pas non plus Hop Et Et Voilà Et voilà Bien joué Et il semblerait que j'ai pu dire Erreur de voiture J'ai permis à mon esprit de se laisser corrompre par ce démon dans la prison Qui a désactivé ma directive transignale Tous les systèmes fonctionnent à nouveau Terminé Voilà Un gardien qui n'est plus corrompu Parce que les gardiens ont été corrompus par les deux très anciens Dommage pour eux Donc voilà Je pense que c'est là qu'on va finir la troisième partie Et Et Je vous dis A Très vite Pour la quatrième partie Je pense qu'on aurait Arrivé à A A Faire Au moins Deux trois bosses Mais bon Pour taurine Il va falloir d'abord que Que je regarde comment m'y prendre Parce que ce n'est pas non plus encore ça Allez Je vous dis à très vite Ciao ciao